Madame, Monsieur, bonjour, bonne fête à Nicole et à Colette. Nous sommes le mardi 6 mars et bienvenue à tous. Montluçon est devenu le rendez-vous mondial pour les passionnés de pêche, de carpe et de silure. Le forum international a refermé ses portes avec plus de 20 000 entrées venues de toute l'Europe. Un salon de communication pour la ville. C'est Fernand Castro qui orchestre les 145 bénévoles. De 145 exposants et plus de 20 000 usiteurs et 140 bénévoles, le forum international de la carpe et du silure organisé ce week-end au Parc des Expositions était le plus grand événement mondial dédié à ces deux poissons à Montluçon. Alors nous, l'organisateur, c'est le groupement national carpe. Donc le groupement national carpe qui est, on va dire, une association qui est partenaire de la Fédération française des pêches sportives, de la commission carpe. On est tous des bénévoles, c'est aussi ce qui fait une des caractéristiques de ce salon, c'est que c'est le seul salon de cette importance qui est entièrement organisé par des bénévoles puisqu'on est les membres de la fédération et que c'est en fait le mode de financement de notre fédération. C'est très très bien parti, on est à la 15e édition, on est à peu près en termes d'entrée grosso modo comme il y a deux ans. L'objectif c'est que tout le monde soit satisfait. Pour nous l'objectif c'est de refaire chaque année au moins le même nombre de visiteurs que ce qu'on a fait les deux ans d'avant. Passionné de pêche, c'était à Montluçon qu'il fallait être ce week-end pour trouver le matériel rare impossible à trouver en France. Les plus grandes marques proposaient les nouveautés du moment. C'est l'avantage, c'est qu'il y a aussi sur place tous les fabricants, il y a tout le matériel qu'on peut imaginer, rêver, d'acquérir, d'avoir, simplement de voir ou de toucher. En termes d'appât, il y a tout ce qui peut exister sur le marché aujourd'hui. Donc les gens ils viennent et dans le week-end ils ont tout. Il y a des points qui étaient un petit peu légers il y a deux ans donc on a essayé de renforcer. On a mis aussi en place ce qu'on appelle un drive, c'est un service qu'on offre aux visiteurs. Donc ça leur permet de laisser du matériel en stock, de continuer à faire la visite du salon et puis ensuite de venir récupérer leur matériel, de charger leur voiture et de repartir. C'est comme une consigne en fait, un truc tout bête. Ça demande aussi des bénévoles supplémentaires donc une vingtaine en plus cette année par rapport à d'habitude. C'est des passionnés en fait. C'est des passionnés, je crois que c'est un salon où il n'y a pas que des exposants. Il y a aussi le côté un petit peu festif, les gens se retrouvent, c'est au centre de la France. Quelle région vous êtes ? De la Lorraine. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de venir à ce salon ? Tous les exposants, tout ce qu'il y a à exposer. C'est quand même un des plus gros salons du monde. Et c'est un salon qui vous convient ? Est-ce que vous trouvez toutes les attentes que vous recherchez ? Ah oui bien sûr. C'est extraordinaire ce qu'il y a ici. Ah oui déjà pas mal. On a presque rempli un camping-car. Passionné de pêche. Oui voilà, passionné. Plutôt carpe ou silure ? Carpe et puis silure de temps en temps, carnassier. Mais plus carpe vraiment. Donc on arrive à trouver des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. En même temps, ce n'est pas du matériel qui, pour nous, n'est pas surprenant. Et le grand public, ça ne va pas forcément l'épater. La difficulté pour nous, c'est que les évolutions, elles ne se voient pas en termes de grand public. Il n'y a rien de révolutionnaire. En revanche, il y a toutes les évolutions au niveau du matériel de pêche. Un nylon, aujourd'hui, vous allez avoir des nylons. Il y a des différences de nylon entre chaque... Et ça, ça évolue chaque année. Donc c'est tous ces produits-là qui évoluent. Et aujourd'hui, on a la pointe de la technique, elle est là. Mais dans tous les termes, que ce soit au niveau informatique avec les éco-sondeurs. Je ne sais pas si vous avez fait un tour du salon, mais il y a des choses extraordinaires au niveau visuel, en 3D. Vous regardez les fonds marins comme vous êtes devant votre écran de télé à la maison et vous voyez exactement tout. Bon, ça, c'est l'informatique, c'est le high-tech, on va dire. Mais après, il y a des toutes petites évolutions que personne ne voit, mais qui sont autant importantes pour le pêcheur lambda. Parce qu'il va s'assurer la prise d'un poisson, qu'il ne pouvait pas s'assurer, par exemple, il y a un an, deux ans ou trois ans. Moi, c'est 20 kilos. Je ne vais pas dépasser encore la barre mythique. Je l'ai fait, mais je ne l'ai pas dépassé concrètement. Et vous ? 17 kilos, moi. Je suis en dessous de lui. On parle toujours d'une barre mythique, la barre des 20 kilos. Quelqu'un qui fait un poisson de plus de 20 kilos, il est toujours content. Après, on est toujours content, même si c'est un poisson qui ne dépasse pas la barre des 20 kilos. Ça reste un poisson, on est content, on a fait des poissons. Mais c'est vrai que quand on passe la barre des 20 kilos, là, c'est encore mieux. Et puis, pareil, des cannes, elles évoluent. La canne, avant, quand on lançait à 120, 130 mètres, c'était un bout lancé. Aujourd'hui, il y a des gens qui lancent à 240, 250 mètres, avec les mêmes cannes, la même longueur. Sauf que le carbone dedans, il a évolué, et puis il a évolué sacrément. Donc voilà, tout ça, vous le trouvez sur place. Le grand public, lui, il ne le voit pas, mais nous, on le sait. Le Forum international de la Carpe et du Cilure de Montluçon est incontestablement, à ce jour, le plus grand salon au monde pour des pêches spécifiques. Il y a des salons qui sont plus importants que celui-là, si je parle pour la pêche, uniquement pour la pêche. Donc on a, il y a, on est... Les 6 heures de Solex, c'est à Parsac, dans la Creuse. Une épreuve très sportive. Toutes les catégories sont représentées pour une course sur les chapeaux de roue. La prochaine édition se déroule le 28 juillet, à Parsac, dans la Creuse. Pour la quatrième année, la commune de Parsac, dans la Creuse, organise une course de Solex et de mobilette. C'est une épreuve de passionnés qui demande des mois de préparation. Beaucoup de mois, en fait, on a l'impression de ne jamais s'arrêter. On commence au mois d'octobre la recherche des sponsors et après, à partir de mars, avril, mai, juin, tout s'enchaîne. Les 15 derniers jours sont très intenses. Il y a 49 équipages qui vont se relayer avec deux pilotes pendant 6 heures pour faire un maximum de tours autour de la manifestation. Alors on a des pilotes qui viennent de la région parisienne, du sud, du niveau de Tarbes, des Bretons. On a des personnes qui viennent de Mâcon, beaucoup de Charentais et beaucoup de Creusois aussi. C'est toute une équipe de bénévoles qui oeuvre afin de réaliser une course dans les conditions les plus sécuritaires. 90 bénévoles qui nous suivent et qui, sans eux, on ne pourrait pas organiser la course. On est une association de 11 membres et tous passionnés de Solex. On suit les pilotes de notre équipe sur les autres courses, dans les Charentes, Maritimes, dans les Deux-Sèvres, dans l'Indre. Parce qu'on a une course qui n'est pas très loin, à Nousier. Donc on les suit un peu plus. Tu viens de quelle équipe ? L'équipe Parsacoise. On a deux machines engagées. Une en Super Proto et l'autre en Proto. Je connais le circuit, donc ça va. Premier, non. Non, on n'est pas assez rapide. On n'est qu'en R, nous, et les autres sont liquides et ils ont plus de chevaux. La municipalité, le département, la région, tous sont mobilisés et très réceptifs aux organisations des preuves sportives. La mairie de Parsac se donne sans compter pour que cette manifestation soit au top de sa réussite. Écoutez, on essaye de mettre le personnel de la mairie à disposition des organisateurs pour qu'ils mettent en place tout le matériel, les barrières, les pneus, les bottes de paille, etc. On essaye de rendre service chaque fois qu'on nous le demande. Et puis aussi, le secrétariat travaille beaucoup pour qu'ils aient tous les documents possibles qu'ils nous demandent, de façon à leur simplifier au maximum la tâche. Un grand événement dans notre canton, et même au niveau départemental, puis ce que nous finançons, nous, en tant que conseil départemental, on attribue une subvention à cette manifestation, cette manifestation exceptionnelle, puisqu'elle a lieu dans le bourg de Parsac. Donc, la mairie, bien sûr, a dû barrer les routes et toute la population est partie prenante dans cette manifestation, puisque c'est vraiment un investissement de chacun. Alors voilà, oui, nous sommes fiers, nous, dans ce canton, d'organiser cette belle festivité. Et puis, c'est du Solex, c'est assez rare pour, je pense justement, que ce soit vraiment souligné. Alors, je crois qu'on peut remercier tous ces bénévoles, tous ces gens qui sont investis dans cette manifestation, qui demandent des jours et des jours de travail. Et je pense que ce soir, ce sera une belle fête. Une journée très sportive et festive, qui n'est pas sans rappeler l'importance de ces manifestations dans les petites communes. On organise tout au long de l'année pour faire la course de Solex, 6 heures, Solex et Morde. Première année, c'était une belle réussite, et ça s'est confirmé pour les trois années suivantes. Aussi bien pour les riverains que pour les bénévoles, et surtout pour les pilotes. Très motivé, très 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 motivé. Quatrième participation, podium l'année dernière. On va essayer de faire pareil. Oui, chaud, oui, motivé aussi, mais chaud. Chaud, ça va être dur. Sous les cas, ce culture, on est bien. C'est dur, 6 heures, à tenir... Sur un circuit un peu technique comme ça, c'est quand même physique. Faites attention à vous, essayez de faire... Ne pas pousser, de ne pas avoir de panne, de rouler 6 heures, déjà. Une journée de communication et de communalité à part sac dans la Creuse, et les dirigeants vous donnent déjà rendez-vous, alors tous à vos Solex, pour 2018. Vous aimez le théâtre ? C'est un premia à la salle des fêtes, le jeudi 8 mars à 20h30. Les Madelons, c'est un théâtre chanté. Le rendez-vous vous est donné. Une fermeture orchestrée à Montluçon, Casa à Saint-Jacques, une des plus grandes enseignes de magasins de décoration de Montluçon, qui fermera ses portes définitivement fin avril. Cette décision a été prise au niveau national. Après le quartier de la Véry en janvier, qui avait donné lieu à l'interprétation de 9 personnes, la traque continue pour les forces de l'ordre. Près de 800 grammes de résine de cannabis ont été saisies sur un mineur contrôlé, vendredi, dans le quartier de Biennassie, à Montluçon. Genouillac est un petit village situé au cœur de la France, dans le département de la Creuse. Une tradition estivale, la fête de l'œuf et de la poule. On y fait des omelettes géantes. Cette manifestation est dans la convivialité sur le thème d'intervilles. Dans la bonne humeur et dans la fraternité, c'est un moment de rencontre à Genouillac pour le comité d'organisation. Les intervillages reviennent en force partout en France. Genouillac dans la Creuse a renoué avec la tradition de cette grande fête festive pour la troisième année. Genouillac, c'est la fête de l'œuf et la poule, connue depuis trois ans. Le but, c'est le comité des fêtes de Genouillac, qui organise ça avec tous nos bénévoles qui, de chaque année, viennent nous rejoindre pour profiter avec nous cette aventure. Aujourd'hui, on a un intervillage. On a dix équipes qui s'affrontent. Plusieurs jeux, on a la chasse aux œufs, bien sûr. On a la course d'orientation. On a du ventriglisse. On a de la bagarre dans la piscine, ce qu'on appelle les combats de coque. Ils vont monter, tomber dans la piscine au premier qui tombe. En fait, ce qu'on a voulu faire, pour résumer, c'est retranscrire un peu intervill avec nos villages. On va aller à gagner. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il faut esquiver les œufs. Ce qui explique Déby, comme l'explique là, à l'instant Déby, il faut esquiver les œufs et revenir. Dans l'intervillage, on a deux équipes de l'Adapère. C'est une commune à côté. On a une équipe de Châtelieu, une équipe de Bétette. On a une équipe qui est surguérée et puis une équipe avec aussi des gens de Limoges. Très bien. Pour l'instant, les épreuves se passent bien et on verra sur le long de la journée. On est partis pour gagner. On est bien placés pour le moment. Ça peut être tentable. Ça peut le faire. On a les moyens et les gens pour s'en donner la peine. Boule, boule, boule à fond, tous à l'apéro ! On a l'omelette géante qui va commencer à se préparer. Donc c'est 3000 œufs. 3000 œufs, donc 700 parts. C'est quelque chose d'énorme. Nous, ça fait trois ans qu'on le fait. Donc notre événement commence à être connu et reconnu. Et on compte continuer là-dessus. Donc on attend pas mal de monde. La confrérie de l'omelette géante de Bessières. Parce que c'est une tradition, l'omelette c'est Bessières. On n'est pas de Creuse, on est de la région Toulouselle. Il n'y a rien à gagner, c'est la convivialité là aujourd'hui. Voilà, c'est la bonne ambiance et l'idée c'est que tout le monde se défonce tous ensemble pour parler poliment et qu'on passe un bon moment. Les jeux inter-villages ont pour objectif de rassembler les habitants des communes. Des jeux, du sport, de l'animation et surtout un grand moment de convivialité et de détente. Merci de votre attention, nous vous donnons rendez-vous à la mémoire demain, 19h. Et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada